Parmi les souverains de Méroë, on en a qui sont très particuliers, c'est ce qu'on appelle les kandas. Le terme de kandas, en fait, existe en méroétique, il vient d'ailleurs du méroétique, c'est kandaké en méroétique, et on connaît le mot par ses transcriptions grecques et romaines. Donc les kandas sont en fait des mères de rois, ça nous est bien dit d'ailleurs, on a des extraits de textes grecs qui nous disent bien que c'est la mère du roi. En fait, il y a une différence avec ce que c'est en Égypte, par exemple. Donc en Égypte, on a des mères de rois qui sont en fait des régentes, et qui vont usurper le pouvoir de leurs fils. Mais en Égypte, le souverain c'est un homme, c'est un roi. Et les reines qui ont exercé le pouvoir en Égypte, que ce soit les Hatshepsoutes, les Cléopâtres, elles ont la plupart du temps en fait usurpé le pouvoir soit de leur co-régence, c'est-à-dire le frère de Cléopâtre notamment, ou alors de celui dont elles avaient la régence, Kamat Shepsout, qui a donc maintenu longtemps sous sa coupe le jeune souverain Thoutmosis III, qui finalement ne pourra régner totalement qu'à sa mort. Donc en Égypte, les reines sont la plupart du temps des régentes qui ont abusé du pouvoir. Alors qu'au Soudan, elles sont véritablement considérées comme des souverains à part entière, mais elles règnent de façon conjointe, s'il est vivant, avec leur fils. Alors il arrive parfois que le fils soit décédé, et dans ce cas-là, on a des reines qui sont souverains toutes seules. Alors elles sont connues notamment parce qu'il y a eu une guerre, relativement courte d'ailleurs, entre Méroé et l'Empire romain d'Égypte. En 30 avant Jésus-Christ, le royaume d'Égypte tombe entre les mains d'Auguste, de l'empereur Auguste, et celui-ci donc envoie ses armées jusqu'à la frontière avec Méroé, c'est-à-dire du côté de la première cataracte, au-delà d'Assoin et de Filet. Et ils établissent dans une zone tampon, qui se trouve entre la première et la deuxième cataracte, un gouverneur qu'on appelle un tyran, Thuranos en grec, qui est chargé de récolter les impôts pour l'Empire romain. Sauf qu'ils pressurent vraiment les Méroïdes de cette région, qui vont se révolter, et qui vont être assistés par une armée Méroïde, envoyée depuis la capitale au sud. Et à la tête de cette armée Méroïde, d'après les Grecs, et notamment Strabon, donc grand écrivain, grand historiographe, grand géographe, cette reine, qu'il appelle simplement Candace, il dit que c'est son nom, alors qu'en fait on sait que c'est un titre, cette reine est décrite véritablement de façon épouvantable. Strabon l'habille pour l'hiver, si on peut dire. Elle est énorme, elle a une allure masculine, et en plus elle a perdu un œil, donc elle est borgne, et elle tape dur au combat. Et cette représentation des Candace, surtout pour des Romains qui se méfient toujours du pouvoir féminin, le pouvoir féminin pour les Romains, c'est soit des monstres comme les Candace, soit des ensorceleuses comme Cléopâtre, mais de toute façon c'est jamais bon. Donc effectivement, ça va sceller en quelque sorte, pour la suite de l'histoire, la description des Candace comme des reines redoutables, de véritables guerrières. Alors il va y avoir plusieurs Candace, comme cela, je peux vous citer les noms d'Amani Reynas, qui a été l'adversaire de Rome, donc cette reine borgne, Ensuite, donc Amani Chareto, Naoui Démac, et ensuite Amanitore, donc là on est à peu près, vous voyez, entre la première et la dernière, cela couvre à peu près la deuxième moitié du premier siècle avant notre ère, et puis l'ensemble du premier siècle après notre ère. Après on retrouve des rois, mais on a un témoignage assez extraordinaire, totalement inattendu, d'une dernière reine de Méroé, probablement vers les années 300 de notre ère. Dans l'immense complexe religieux qui a été découvert à Moussahwarat, au sud de Méroé, vraiment au milieu de la savane, et bien un grand ensemble appelé la Grande Enceinte a été fouillé, et on a trouvé une pierre qui s'était détachée en fait d'un des murs, et sur cette pierre se trouvait un long graphito en latin, c'est donc l'inscription latine trouvée la plus au sud qui existe, elle a été écrite par un certain Acutus, qui explique qu'il est venu ab orbe, c'est-à-dire de la ville, c'est-à-dire de Rome, et qui souhaite donc de longues années de vie heureuses, félicitaires, à la Dominae Reginae, la maîtresse reine. Alors on ne sait pas son nom, on a une petite idée de sa pyramide, qui est parmi les dernières pyramides de Méroé, où elle représentait une reine régnante de proportions imposantes, et c'est très probablement une des toutes dernières Candace.